Grand chocolatier, sculpteur également. Ce qu'on va voir, c'est si dans votre histoire familiale, il y avait les promesses. Alors vous avez accepté qu'on aille un petit peu fouiner dans votre passé. Et quand je dis votre passé, pas seulement le vôtre, celui de votre famille, du côté de votre mère, du côté de votre père. Mais aussi dans votre ADN. Et puis alors, 8% irlandais, écossais, gallois, le côté celtique. Vous êtes vraiment européen, Patrick. Ça vous plaît ? Forcément, Saint-Patrick. Et le vert aussi. Oui, aussi. Et puis même si vous écoutez l'hymne nationale, ça me met la chair de poule. Et enfin, 5% de grec. Alors là, c'est parfait. 5 générations côté maternel, l'ancêtre direct François-Jacques Boulet, qualifié de meunier à la naissance de son fils à la gaudinerie commune de Bourssec. Le beau-père Jacques Doniau, le beau-père de François Clairé, eh bien, ils étaient tous deux cuiseurs de charbon, c'est-à-dire charbonniers, en quelque sorte. Je viens de la filière, on va dire, du blé. Mon père était boulanger. Mes grands-parents, soit ils travaillaient comme agriculteurs ou en tant qu'aide. Vous n'avez pas le sentiment que, en fait, c'est le travail qui est le dénominateur commun de tous vos ancêtres ? Oui, et puis surtout le mien, ma première valeur, c'est le travail. C'est important de savoir qui on est. Sous-titrage Société Radio-Canada